Musique Comme toujours dans cette série, intitulée « Laissez-moi vous parler de Jésus ». J'espère que vous êtes toujours avec moi, là que vous n'êtes pas avec des kangourous, je ne sais pas quoi. On est ensemble ce matin et on veut revenir à ce thème « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et ce matin, nous sommes sur cette déclaration de l'Épître aux Hébreux, « Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Et nous voulons le proclamer avec force et même tout au long de cette série, lorsque nous disons « Laissez-moi vous parler de Jésus », on ne veut pas dire « On veut vous parler de Jésus du passé », mais on veut vous parler du Jésus du présent et du Jésus de l'avenir parce que c'est le même. Le Jésus de l'Évangile, c'est le même que le Jésus du XXIe siècle. Le Jésus de la Bible, c'est le même que celui qui entend mes prières, qui marche avec moi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on trouve cette référence dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Et dans la Bible, en français courant, c'est la même chose. « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours ». Et nous voulons enfoncer le clou ce matin, il est le même. Et le premier point, c'est Jésus ne change pas. Il ne change pas. Ça veut dire la même chose qu'il est le même. On ne va pas dire « Ah oui, mais autrefois, dans l'Évangile, Jésus était comme ça, mais maintenant, ce n'est plus pareil ». Non, non, Jésus est le même. Il ne change pas. Et on a donc cette déclaration dans l'Épître aux Hébreux et comprenez que ce n'est pas un verset isolé. Il y en a qui veut dire « Oui, mais là, vous prenez juste un verset, Hébreu 13, 8, mais ça, c'est juste une phrase, une phrase de toute une Épître, mais toute l'Épître. Et si on regarde même au travers de l'Épître aux Hébreux, on voit cette constance qu'on parle de Jésus, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quelque part, dit « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et il parle d'un Jésus du passé, mais d'un Jésus du présent, d'un Jésus de l'avenir, d'un Jésus qui est toujours le même. Vous vous souvenez comment commence l'Épître aux Hébreux ? Peut-être qu'on va aller directement dans la Bible en français courant. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Voilà comment l'Épître commence. « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, à maintes reprises, et de plusieurs manières, par les prophètes. Autrefois, Dieu parlait au travail des prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. » Ça reprend un petit peu le prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement, la parole était là, et c'est par la parole que toute chose a été faite. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toute chose. Il est le Jésus de la création, le Jésus du présent, qui parle aujourd'hui, et aussi celui de l'avenir et du futur, à qui a été destinée la propriété de toute chose. Et dans le chapitre 1er, toujours au verset 10, il dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé le ciel, la terre et ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes. Le ciel et la terre passeront, mais toi, tu restes. Terre et ciel s'useront comme de vieux habits. » Vous savez, c'est comme quand on regarde certaines montagnes, et on regarde les montagnes au Québec, c'est des montagnes usées, des vieilles montagnes. Les montagnes en Colombie-Britannique sont plus jeunes. Oui, il y a quelques millions, quelques milliers d'années, ou je ne sais pas trop quoi, mais on va vous dire, là, les montagnes sont des petites bosses, parce qu'elles sont vieilles, mais il y en a qui sont jeunes. Et là, déjà, il dit, « La terre et le ciel vont s'user comme de vieux habits. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés comme des vêtements, mais toi, tu demeures le même, et ta vie n'a pas de fin. » La terre passe, les choses sur la terre passent, mais lui demeure le même. « Tu rouleras comme un manteau, ils seront changés, » dit l'autorne de l'Épître aux Hébreux, verset 12, « Tu restes le même, Jésus reste le même, Dieu reste le même, Jésus reste le même. » Au chapitre 2, verset 6, au contraire, dans un passage, l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui, qu'est-ce que l'humain, pour que tu t'occupes de lui, tu l'as rendu pour un peu de temps, inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, » et là, il est question de Jésus, en disant « Jésus a été pour un peu de temps, inférieur aux anges. Pour un peu de temps, il est devenu homme, fils de l'homme, incarné, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas que toute chose soit actuellement sous l'autorité de l'homme. Je vais passer vite là-dessus, mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps, inférieur aux anges, afin que, par la grâce, il meure en faveur de tous les humains et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Il est le même. La même gloire qu'il avait auparavant, il l'a aujourd'hui encore. Il n'a pas changé. Et je vais quand même continuer la lecture, même si elle est un peu longue. En effet, il convenait que Dieu, qui attrait et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travail de la souffrance, afin d'amener le coup de fils à participer à la gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même père, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères, je veux te glorifier devant toute l'assemblée. » Jésus n'a pas honte. Il n'a pas honte de nous appeler. Et il déclare, « Ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères. » Nous sommes dans une série qui dit, « Je veux parler de Jésus. Laissez-moi vous parler de Jésus. » Et Jésus, de la même manière, nous a dit, « Laissez-moi vous parler de mon père. Laissez-moi vous parler de Dieu. Laissez-moi vous conduire à Dieu. » Il n'y a pas d'autres chemins qui nous conduisent à Dieu. Jésus est celui qui conduit à Dieu. Et déjà, dans le chapitre 1er aux Hébreux, je reviens au verset 3, « Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils est le reflet de la gloire. » Si tu vois Jésus, tu vois la gloire. Il est l'empreinte de sa personne. De la gloire divine. Et c'est ce que l'apôtre Jean dira au début de son Évangile. « La parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En collant la gloire de Jésus, nous contemplons la gloire du Père comme une gloire, la gloire du Fils unique venu. Et au Colossien, dans le verset qu'on pourrait dire, il est dit « Le Fils, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Au travers de Jésus, nous voyons le Père. Dans Colossien, encore, dans la Bible en français courant, il est dit « Le Triste est l'image visible du Dieu invisible. » Il est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un dit « Mais Dieu, je ne le vois pas. Laisse-moi te parler de Jésus. » Au travers de Jésus, tu as l'image visible du Dieu invisible. Au travers de ce que Jésus a dit, au travers de ce que Jésus a fait, au travers de ce que Jésus dit encore et fait encore, tu as l'image visible du Dieu invisible. Deuxièmement, Jésus est le même hier, aujourd'hui. Nous voulons dire, c'est un atteint, que ce que faisait Jésus hier, il le fait aujourd'hui encore. C'est la définition même de « Il n'a pas changé ». Si nous disons que Jésus n'a pas changé, si nous disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça veut dire une chose très claire. Ce que Jésus disait, il le dit encore. Ce que Jésus faisait, il le fait encore. Ce que Jésus pensait, il le pense encore. Il est le même. Il n'a pas changé. Alors, regardons juste quelques caractéristiques ce matin. Certainement que dans les semaines à venir, on va en développer quelques-unes par cette liste. Eh bien, premièrement, Jésus parlait de la part de Dieu. Il est venu parler de la part de Dieu. Il est venu montrer le chemin qui monte au ciel. Dans les cieux, il est dit, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est venu apporter le royaume des cieux. Et il prêche, et il parle. Au verset, Matthieu 22, 33, où l'écouté fut frappé de l'enseigne. L'enseigne. Je reprêche. Jésus. Dans Marc 10, il est dit, « Jésus est parti de là, se rendit dans le territoire de Judée au-delà du jour. » La foule s'assembla de nouveau près de lui selon ses coutumes. Il se mit encore à l'enseigner. Jésus enseigne. Jésus parle. Jésus s'adresse au peuple. Et même le peuple est surpris en disant, « Mais on est allé au temple souvent. On a entendu tout le temps de l'éducation. On a entendu des scribes. On a entendu des pharisiens. On a entendu des docteurs de la loi. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus parle, c'est différent. Il ne fait pas de la théologie. Il dit des choses simples, percutantes, qui s'adressent au cœur, qui révèlent la volonté de Dieu à l'humanité. Jésus parle. Jésus s'adresse. Jésus révèle. Jésus enseigne. Et aujourd'hui encore, Jésus veut parler au monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui encore, Jésus veut s'adresser à toi peut-être. Jésus veut s'adresser à ceux qui nous écoutent. Jésus veut enseigner. Jésus veut montrer. Jésus veut révéler. C'était vrai dans l'angile. Je vais dire, « Oui, mais une fois que Jésus est hors, ça ne marche plus. Jésus est résucité. » D'accord. Il est au ciel. Il est loin. Ça marche plus. La Bible nous prouve le contraire. Ah, chapitre 9. Il y a un homme, Saul, il entend une voix, il tombe par terre, il y a une lumière sur son chemin, il tombe par terre, il entend une voix qui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il entend une voix qui s'adresse à lui, il lui parle. Il dit, « Mais qui est-ce qui me parle ? » Il répond, « Mais qui est-ce Seigneur ? » « Quelle est cette voix qui me parle ? » Et le Seigneur, il dit, « Je suis Jésus. » Jésus parle à Paul alors que je ne l'ai plus sur la terre. Et si c'était vrai avec l'apôtre Paul, ça l'est encore aujourd'hui pour nous. Jésus est toujours au ciel, Jésus est toujours assis à la droite du Dieu et de la même manière qu'il s'adresse à Paul, il peut s'adresser à toi. Il parle. Et Paul va répondre, « Mais que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur va lui donner des directives, va l'enseigner. Il va lui dire, « Oh ! » Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Jésus parle à Paul, l'enseigne, se révèle à lui et lui ouvre les yeux et lui montre ce qu'il doit faire. Jésus parlait lorsqu'il était sur la terre des hommes. Il enseignait, il montrait le chemin. Aujourd'hui encore, Jésus parle. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on va l'entendre ? Peut-être. Ça peut arriver. Que quelqu'un entend une voix distincte, pourquoi pas ? Paul, lui, a entendu une voix distincte. Certains dans son entourage ont entendu juste un son. Paul a entendu la voix de Jésus lui parler. Jésus parle encore aujourd'hui. Et le prophète pouvait dire que il parle tantôt d'une manière que tantôt d'une autre, et c'est vrai aujourd'hui. Si je refais référence à l'évangile de Jean, au commencement était la parole, cette parole était au nom de Dieu, cette parole était Dieu, cette parole c'est Jésus. Et encore aujourd'hui, pouvons dire qu'au travers de la parole de Dieu, au travers de la lecture de la Bible, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui veut parler à ton cœur, qui veut se révéler à ton cœur, qui veut te montrer le chemin et que cette parole soit comme une lampe à tes pieds, une lumière sur ton chemin qui te montre la direction à prendre. Jésus parle encore aujourd'hui. et on peut dire d'une manière claire, distincte et précise, il a parlé à mon cœur. Jésus a touché mon cœur. J'ai entendu sa voix. Un autre point de ce que Jésus faisait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui, il sauvait de la condamnation. Les hommes condamnent. Et même certains vont dire c'est Dieu qui te juge, c'est Dieu qui te condamne. Avez-vous déjà entendu cette parole si tu es mal, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés ? C'est un jugement de Dieu sur ta vie. Mais Jésus, lui, dit le contraire. Et Jésus veut dire à un homme qui s'appelle Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils d'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pour vous, les hommes religieux disaient de ce Zachée, c'est un bon à rien. C'est un traître, c'est un voleur, c'est un menteur. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas voir à l'église, c'est lui. Ça, c'est ce que disaient les hommes religieux. Mais Jésus dit, je veux rentrer dans la maison. Et Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La religion condamne, rejette, exclue, excommune. Jésus lui, à elle, et va dans la maison de celui que personne, à qui on ne veut pas parler. Ce Zachée, on ne veut pas entendre parler, on ne veut pas lui parler. Si on croise la rue, on ne veut pas croiser son regard, on l'évite. C'est un traître. Mais Jésus va le voir. Et peut-être que quelqu'un se dit ce matin, moi je suis rejeté. Peut-être que des hommes religieux que tu rejettes, peut-être que de famille, peut-être qu'il y a une pression sociale, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a une autre histoire dans Jean chapitre 8. Là, il y a des scribes des parisiens qui amènent une femme à Jésus. Une femme qui est surprise en fladrant délit d'adultère. Et on dit à Jésus, regarde, cette femme a été prise, elle a trompé. Et on l'a surprise en fladrant délit. Ce ne sont pas des soupçons, il y a des preuves. On a vu, il y a des témoins. Et ces hommes vont dire, la loi, Louise dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Ces hommes sont en train de dire, on veut une lapidation à mort, que cette femme meure. Parce que pour ce qu'ils viennent montrer ce cas à Jésus, ils ont entendu dire que Jésus avait de la compassion, que Jésus manifestait de l'amour. Alors ils viennent dire à Jésus, toi qui as de l'amour, toi qui as de la compassion, cette femme-là, on ne peut pas l'aimer. Cette femme, on ne peut pas avoir la compassion pour elle. Elle est coupable. Et elle est prise en fladrant délit d'adultère. Et même notre loi, la colonne, a mort par lapidation. Et vous savez, c'est dans ce passage-là que Jésus va dire que celui-ci n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, chacun dans son cœur va se sentir coupable et tout le monde et tout le monde va rentrer penaud. Et Jésus, en verset 10, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, parce que tous les autres étaient partis, il dit à cette femme, « Où sont ceux qui t'accisaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur, tu n'es plus là, il n'y a plus personne qui te condamne. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme aurait pu mourir ce jour de lapidation si on ne l'avait pas amenée à Jésus. Mais parce que cette femme est venue à Jésus, on l'a amenée à Jésus pour qu'elle soit condamnée et finalement, en l'amenant à Jésus, elle obtient la vie somme. Quand on vient vers Jésus, ce n'est pas la condamnation contre elle, c'est le pardon, le salut. Notez bien que Jésus, à cette femme, ne pêche plus. Il ne dit pas, « Ce n'est pas grave ce que tu as fait. » Non, non, tu as péché. Tu es coupable. Je ne te condamne pas, mais il faut que ça change. Ne pêche plus. En d'autres termes, « Repends-toi, change de vie maintenant. » Jésus nous dit lui-même que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu donne en Jésus, ce n'est pas une condamnation, mais c'est la vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme périsse, c'est qu'il vive. On connaît bien Jean 3,16, mais il y a le verset 17 après. Et on connaît le verset 17 ? Le verset 17 dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus n'est pas venu pour condamner, Jésus n'est pas venu pour juger, même si c'est lui qui juge et qui va demander des comptes à chacun à la fin des temps. Mais là, il est venu dans le monde, non pas pour dire, « Vous allez tous mourir, pour dire, si vous croyez en moi, vous allez vivre, vous ne mourrez pas, vous ne périrez pas, parce que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et la bonne nouvelle, c'est que ce que disait Jésus dans l'Évangile est vrai aujourd'hui encore. Et qu'aujourd'hui encore, si la religion, si la société, si toutes sortes de gens peuvent vous condamner, Jésus n'est pas celui qui veut te condamner. Il veut te sauver. Est-ce que tu peux faire n'importe quoi et vivre n'importe comment ? Non. Il ne pêche plus, dit Jésus à cette femme. Et même quand il va dans la maison de Zachée, Zachée veut donner de l'argent pour le pauvre, rembourser le mal qu'il a pu faire peut-être, s'il y change, s'il y est transformé. Jésus te donne une nouvelle chance. Ne la méprise pas, ne la fout pas au pied, il te dit « Repends-toi, change, et puis je vais t'aider à ce que ça marche différemment maintenant. » Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne condamne pas, il ne juge pas, il sauve. Je vais les dire pour l'instant. parce qu'on faisait référence aux Épitres aux Hébreux tout à l'heure quand on disait que Jésus est le même, toujours, oui. Il a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Aujourd'hui, c'est le temps d'accepter le salut, la paix en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il viendra un temps au-delà de la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut choisir la vie. Choisis la vie et non la mort. C'est vrai au temps de Jésus, c'est vrai aujourd'hui encore. Et on a toutes sortes d'écrits, que ce soit dans les règles des apôtres, que ce soit dans l'Épître aux Romains qui viennent, Rom 8.1, je l'ai cité là il y a un instant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, c'est vrai au temps de l'apôtre Paul, c'est vrai aujourd'hui encore. Troisièmement, Jésus a compassion de celui qui souffre. On voit ça dans l'Évangile et on retrouve tellement de fois cette expression Jésus ému de compassion. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, Jésus est ému de compassion et il a compassion de celui qui souffre. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à la toute chose. Jésus est ému. Et même à un moment donné, il rencontre une femme, une veuve qui va enterrer son fils unique. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus l'a vu. Et c'est vrai dans l'évangile et c'est vrai aujourd'hui encore. Et que personne n'ose dire dans ce lieu ou que ce soit à Berthierville ou que ce soit pour ceux qui nous écoutent derrière que personne n'ose dire Jésus n'en a rien à faire de moi, Jésus ne s'occupe pas de moi, Jésus n'est pas intéressé par ma souffrance, c'est faux. Jésus a vu cette femme, Jésus a vu sa souffrance, il a été ému de compassion de la même manière pour aujourd'hui encore. Jésus voit, Jésus connaît et Jésus n'est pas indifférent, il est ému de compassion. Nous avons un Dieu qui est plein de compassion. Je reviens, devant notre église, on a une Bible, il y a un verset marqué dessus, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas lu ? Vous le connaissez par cœur ? Rome 34, verset 5. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. Et c'est vrai aujourd'hui encore. C'était vrai au temps de Jésus et on voit tellement de malheureux qui viennent à Jésus qui disent, « Pitié, au secours, prends soin de moi, fils de David, pitié de moi ! » Et Jésus a compassion. Aujourd'hui encore, c'est vrai. Si nous crions à lui, si nous intercédons, si nous demandons, il est celui qui n'est pas indifférent, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu nous entend, Jésus nous entend. Quatrièmement, quatrièmement, Jésus guérissait les malades. Et on voit ça tellement souvent dans l'Évangile. Jésus arrive quelque part, il guérit les malades. Regardez, Matthieu 12, 15. « Jésus, l'Éternel s'éloignait de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. » Pas juste un, pas juste deux, mais tous les malades, Jésus les guérit. Matthieu 14, 35. « Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bain de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » On amène à Jésus tous les malades et demande la permission à Jésus « Permets-leur seulement de toucher le bain de ton vêtement. » Parce qu'ils avaient entendu l'histoire de cette femme qui avait touché le bord de son vêtement et qui avait été guérie. Et alors, ceux qui touchèrent le bord du vêtement de Jésus étaient guéris. Mais, le trompe-grognon qui disait « C'est quoi cette affaire de toucher le bord de son vêtement ? C'est pas pour moi ça. » Est-ce qu'il a été guéri ? Celui qui dit « Non, 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 mais moi, moi je ne vais pas toucher le bord de son vêtement, ça veut dire qu'il faut que je m'abaisse. Que je me courbe devant lui hors de question. No way ! » Alors, c'est sûr qu'avec une attitude comme ça, quelqu'un qui aurait cette attitude-là a pas de guériment et n'est pas guéri. Et vous allez dire « Ah ben voyez, vous dites que Jésus guérit tout le malade, mais lui, il n'est pas guéri. » Attendez, il n'est pas guéri parce qu'il ne veut pas être guéri. Et tous ceux qui touchent le bord de son vêtement sont guéris. Matthieu 14, 36, c'est marqué ou pas ? On amène les malades à Jésus, il demande la permission et Jésus permet à tous. Il ne dit pas simplement « Toi, toi, toi et toi » mais tous. Et ceux qui touchent le bord de son vêtement, ceux qui croient, ceux qui espèrent, ceux qui viennent chercher quelque part, reçoivent leur guérison. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages dans les synagogues chantant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus ne guérissait pas simplement un genre de maladie, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est vrai quand Jésus était sur la terre dans l'angile, mais c'est vrai aujourd'hui encore. D'ailleurs, avant de remonter au ciel, Jésus dit à ses disciples dans Mars, chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon nom ! Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les âtes seront guéris. » Voilà la promesse que Jésus fait. Et quelques mois ou même quelques jours plus tard, eh bien, Pierre et Jean vont au temple et là, il y a un boiteux. Pierre dit, « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et quand Pierre dit, « Lève-toi et marche », on a l'impression d'entendre Jésus dans l'Évangile. Combien de fois Jésus a-t-il dit dans l'Évangile, « Lève-toi et marche ». Mais cette fois, Jésus n'est plus là. Mais c'est Pierre qui le dit et c'est Jésus qui le dit. Et plus tard, dans ce même passage, eh bien, Pierre et Jean vont dire, « C'est formidable, vous êtes des guérisseurs, vous êtes des dieux, c'est quoi cette affaire ? » Et Pierre et Jean vont dire, « Arrêtez là. » Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas notre sens, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas nous qui avons guéri. C'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme et il rend gloire Jésus. Un peu plus tard, dans un autre contexte, Pierre est en train de prêcher. Acte chapitre 9. Et il y a un homme là dans l'Odiproa et il voit qu'il a la foi et lui, Pierre lui dit, « Aîné ». C'est ton nom, la parole s'appelait « Aîné ». Non ? Non ? Bon. C'est le fils d'Aîné. Alors, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il se leva. » Ça ressemble à cette même phrase, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jésus avait dit ça aussi à la piscine de Bethesda. Là maintenant, Pierre dit à Aé, « Lève-toi. » Mais regardez ce qu'il dit avant, c'est Jésus qui te guérit. Jésus qui te guérit. Lève-toi et marche. Et on dit, mais Jésus, il n'est plus là, c'est Pierre qui est là. C'est Jésus qui guérit. Et si c'était vrai dans l'acte 9, 34, on est exactement dans la même situation aujourd'hui que dans celle des actes de la pauvre. Jésus est au ciel, il est toujours là, Jésus a envoyé son esprit, son esprit est toujours là. L'Apaule, c'est la même et c'est le même Jésus qui n'a pas changé et c'est ce même Jésus qui guérit au temps de la pauvre. Pierre, c'est ce même Jésus qui guérit aujourd'hui encore. Et ce soir, nous allons prendre du temps pour prier, pour laisser nos cœurs être remplis de foi, si je dis les choses ainsi, pour toucher le bord de son vêtement, pour être guéri. Et si quelqu'un a besoin d'un miracle, de guérison, Jésus est le même, il guérit encore aujourd'hui. Si vous souffrez d'une maladie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous avez besoin de guérison et de miracle, si vous croyez que Jésus est le même, si vous osez vous approcher de lui, venez ce soir, nous croyons qu'il n'a changé et qu'il guérit aujourd'hui encore. Et nous cuirons pour les malades, nous imposerons les mains en malades selon Marc XVI et nous croyons que les malades seront guéris. Je refais ma phrase. Et je crois, peut-être pas, que les malades seront guéris. Ah, que vous croyez là ? Un dernier point, Jésus appelait à le suivre. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans l'Évangile, Jésus appelle. Un peu plus loin, nous dit Matthieu 9,9, il voit un homme assis au lieu des péages, cet homme s'appelle Matthieu, il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est tout simple. Jésus voit un homme, il s'appelle Matthieu, il est là en train de travailler, assis au bureau des péages et Jésus dit à cet homme, suis-moi. Il l'appelle, suis-moi. Et cet homme se lève, change de position, il était assis, maintenant il est debout, il se lève et il suit Jésus. Autre thème, il répond à l'appel, Jésus lui donne un ordre, suis-moi. Et cet homme obéit, il le suit. Et aujourd'hui encore, Jésus appelle, Jésus l'appelle. Est-ce que tu as déjà entendu Jésus te dire dans ton cœur, suis-moi, arrête d'écouter seulement ma parole, arrête simplement de regarder les autres marcher dans les voies du Seigneur, mais Jésus veut te dire à toi aujourd'hui encore, toi, suis-moi, marche avec moi, sur le côté de moi, cheminons ensemble. Dans Jean 1, on l'avait lu il y a quelque temps, Jésus rencontre Philippe et il dit à Philippe, suis-moi. La même chose encore. Jésus invite à le suivre. Il dit, viens. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ce que Jésus dit dans l'Évangile, il le dit aujourd'hui encore. Pourquoi ? Parce que Jésus est le même. hier, aujourd'hui, pour toujours. Et il dit aujourd'hui, viens à moi. Et quand tu entends Jésus t'appeler, est-ce que tu dis, ah, ça fait plaisir d'entendre Jésus m'appeler par moi, il connaît mon nom. Ça fait plaisir d'entendre Jésus me parler. Fais du bien de savoir qu'il s'intéresse à moi. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut obéir maintenant. Si Jésus t'appelle à suivre, pourquoi est-ce que tu ne le suis pas ? Si Jésus t'appelle à te lever, pourquoi tu restes toujours assis sur le bord de ton chemin, découragé ? Jésus te dit, suis-en moi. Et laissez-moi vous dire, quand on suit Jésus, on voit du paysage. On s'en se figurer. on voit de belles choses. Seigneur lui dit, on voit, on l'entend déjà, parce qu'on est avec lui. Il parle à notre cœur, il nous enseigne, il nous instruit. On voit des miracles, on voit des prodiges, on voit des bénédictions. Grâce sur grâce. Vous savez, quand on reste assis sur le bord de son main, on voit passer les autres, mais il n'y a pas de grand chose pour vous. Mais quand Jésus te dit, suis-moi, si tu le suis, il le conduit vers le pâtimentage, au près des eaux résibles. Mais si tu le suis pas, tu ne vois pas ces choses. Jésus t'invite à le suivre. Le dernier jour de la fête, Jean 7, 37, Jésus se tient debout et il dit, si qu'un coiffe, ils viennent moi et qu'ils boivent. Jésus invite à venir à lui. Et c'était vrai dans l'Évangile et c'est vrai aujourd'hui encore. D'ailleurs, à la fin de la Bible, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Et dans les derniers versets de la Bible, on a cette phrase, « Les filles et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et le message est le même aujourd'hui encore. Jésus veut te désaltérer, te donner cette eau qui donne la vie, c'est gratuit. Si tu as soif, viens, reste pas assis sur le bord de ton chemin et viens. Jésus appelle aujourd'hui encore. Et il y a tellement de passages, il suffit de prendre l'apôtre Paul et puis même dans Jude, tellement de passages où on voit que Paul a conscience qu'il a été appelé et que les chrétiens, les chrétiens et tous les chrétiens du premier siècle ont conscience qu'ils sont appelés. Est-ce que vous, vous savez que vous avez été appelés ? Est-ce que vous avez entendu le Seigneur dire, viens ? Est-ce que vous l'avez répondu ? Est-ce que vous l'avez suivi ? Est-ce que vous le suivez encore aujourd'hui ? Vous savez, le Seigneur vous invite à le suivre des fois pour avoir renouvelé cette pelle. L'apôtre Pierre, le Seigneur l'a invité à suivre. Suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme et Pierre l'a suivi. Mais à la fin de l'Évangile, particulièrement de l'Évangile de Jean, Jésus dit à nouveau à Pierre, suis-moi. Regardez, c'est dans Jean, le chapitre 21. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en ayant ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, suis-moi. C'est pourtant un disciple, c'est pourtant un apôtre, mais il dit, il faut que tu continues à me suivre. Et peut-être que de la même manière que Jésus a dit à Pierre, suis-moi, et renouvelle cet appel, peut-être que certains parmi nous ont besoin d'entendre encore Jésus pour leur dire, hé, je t'ai invité à me suivre, tu m'avais suivi, tu t'es engagé par les eaux du baptême, tu as fait un bout de marche, mais là maintenant, tu traînes la patte, tu es assis, tu ne bouges plus. Vous savez, un peu comme les... Ça me rappelle quand j'étais animateur de colonies de vacances avec les adolescents. On fait une promenade dans les Alpes, on fait une petite marche de vingtaine de kilomètres avec du dénivelé, un gros sac à dos de 20 kilos, une promenade sans fait, quoi. Et puis les adolescents qui disent, j'en plus, je vais mourir. Il y a toujours quelqu'un qui s'assoit sur le bord du chemin qui dit, laissez-moi mourir, partez sans moi. Non ? C'est pas ça, les adolescents ? La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais enfin, bref, est-ce que ta vie chrétienne, c'est ça ? Est-ce que t'en es dû au point de dire, je suis fatigué, je n'en peux plus, laissez-moi, continuez sans moi, laissez-moi mourir. Et Jésus dit à Pierre, eh, lève-toi, suis-moi, c'est fini. Et j'y arriverai pas, c'est pas vrai. Si c'est Jésus qui tient par la main, laisse-moi dire, tu vas y arriver. Si t'essayes de le faire tout seul, ça va être dur. Mais son jouet est doux et léger. Et Jésus dit à Pierre dans cette circonstance, il faut que tu continues à me suivre. Suis-moi, Pierre. Et Pierre se retourne et voit venir le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui, pendant le souhait, s'était penché sur la prime de Jésus et lui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? Et le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver ? Jésus vient dire à Pierre, suis-moi. Il lui a donné le contexte aussi en disant, ça va être facile. Il va y avoir des persécutions, même tu vas mourir, marquer. Mais suis-moi. Ouais. Et Pierre dit, Élie, dites-moi, quand Jésus vous appelle, est-ce que vous regardez les autres ? Quand Jésus dit, hé, suis-moi, tu dis, attends, Seigneur, moi je viens, c'est lui, et moi aussi. Seigneur, je veux bien prendre un chemin difficile, mais je ne veux pas être seul. Non, non, quand Jésus dit, suis-moi, tu le suis, c'est tout. Et Jean, Jean, Seigneur, il a l'air d'être chouchouté celui-là. Il a l'air d'être favori. Quand il y a un secret, tu lui dis à lui, c'est lui qui pose la question, tu lui réponds. Et puis, ça a l'air de aimer plus que les autres. Est-ce que Jésus aimait Jean plus que les autres ? Non. Mais Jean avait compris peut-être plus que les autres que Jésus l'aimait. Et Pierre dit, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver ? Est-ce que c'est important ce qui va arriver à Jean ? J'ai l'impression de ressembler à Jean en disant, le Seigneur m'aime beaucoup. En soin de moi, il me donne beaucoup. Puis peut-être quelqu'un nous dira, oui, mais lui, il a tout, moi, je n'ai rien. Et Pierre, il est en ce mode-là, en disant, Seigneur, il me dit de te suivre, mon chemin n'est pas facile. Puis lui, puis Jésus dit, c'est à lui qui compte, c'est toi. C'est entre toi et moi que ça se passe. Et il dit au verset 22, je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe, toi, suis-moi. Jésus dit à Pierre, ce qui va arriver avec lui, c'est pas important. Toi, suis-moi. Vous savez, quand on va se retrouver devant Dieu, quand Jésus va nous redemander des comptes, on ne va pas lui dire que c'est Seigneur, je me suis comparé à lui, je me suis comparé à lui, puis finalement, ce n'est pas si mal ce que j'ai fait. Non, non. Jésus va dire, les autres, ça ne compte pas. C'est tout qui compte. Quand Jésus te demande quelque chose, oui, mais les autres ne l'ont pas fait, toi, tu aurais dû le faire. Oui, mais les autres ne l'ont pas fait. Seigneur, il y a tout le monde qui fait ça, les autres n'ont pas fait. Comme les autres ne l'ont pas fait, je me suis dit, c'est plus grave si moi je le fais. Non, non, si tu ne le fais pas, c'est grave. Parce que le Seigneur te demande de le faire. Le Seigneur te demande de le suivre. S'il y en a qui prennent un autre chemin, le Seigneur leur demande des comptes à eux, mais il ne va pas te demander à toi des comptes pour la vie des autres. Et ce n'est pas la vie des autres qui doit modifier ta vie et qui doit changer ta vie. Que t'importe, toi, suis-moi. Et quand le Seigneur t'appelle à le suivre, à marcher dans ses voies, quand le Seigneur t'appelle pour un ministère particulier, quand le Seigneur t'appelle pour le servir, pour lui obéir, ne prétexte pas oui mais lui ni oui mais elle, ça, ça compte pas devant Dieu. C'est une affaire entre foi et lui. Que t'importe, toi, suis-moi, dit Jésus à l'apôtre Pierre. Alors, en conclusion, en conclusion, je reviens à l'auteur de l'Épître aux Hébreux et on est là dans cette déclaration, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et il est question de Jésus tout le long dans cet Épître. Il est là comme un souverain sacrificateur et il est question de son sang qui purifie du péché et je veux simplement lire le chapitre 10, le verset 16 et quelques versets d'un Épître aux Hébreux en guise de conclusion. Je pense que c'est assez clair. Voici pourquoi consiste l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là. Dieu veut faire une alliance avec toi ce matin et déclare le Seigneur « J'instruirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leur intelligence. » Puis il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leur faute et de leur péché. » Et on dit ouf, hein ? Verset 18 « Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Ainsi, frères, nous avons la liberté dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. » Je vais voir verset 22 « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. » Et que ce soit la conclusion ce matin, c'est le temps de t'approcher de Dieu avec un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps élevé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons car Dieu reste fidèle à ses promesses. Il ne change pas. Il est fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions, des actions bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres et ça, d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Amen. Et nous voulons nous encourager les uns les autres et ce qui est la base même de notre encouragement, c'est Jésus elle-même. Il ne change pas. tout ce que dit la Bible, c'est vrai, c'était vrai aujourd'hui et ce sera vrai demain. Alors, ça vaut la peine de dire à quelqu'un et ça vaut la peine de vous dire ce matin l'essai de Jésus parce qu'on ne parle pas de l'histoire ancienne aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui, du Jésus d'aujourd'hui, du Jésus qui sauve aujourd'hui encore, du Jésus qui libère aujourd'hui encore, du Jésus qui guise aujourd'hui encore, du Jésus qui parle aujourd'hui, qui appelle, qui qualifie aujourd'hui encore. Alors, encourageons-nous les uns les autres en disant, laisse-moi te parler de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On prie ensemble. Il est bon, Seigneur, de dans ta présence ce matin encore, nous voulons laisser ta parole toucher nos cœurs et nous amener à cette conviction. nous ne voulons pas lire l'Évangile comme un livre du passé et réaliser que c'est vrai aujourd'hui encore, que tu n'as pas changé, que tu es le même, que ton amour n'a pas changé, que ta compassion n'a pas changé, que tes bienfaits n'ont pas changé, que tu parles aujourd'hui encore comme tu parlais autrefois, que tu guéris aujourd'hui comme tu guérissais autrefois, que tu nous affranchis du péché aujourd'hui encore comme tu le faisais autrefois. ne permets pas Seigneur que nous doutions mais nous voulons continuer à suivre, à marcher dans tes voies, nous voulons répondre à ton appel et que si quelqu'un entend ta voix ce matin, qu'il n'endurcisse pas son cœur et qu'il puisse simplement obéir, se lever et te suivre. C'est tellement bon de te suivre. Tu nous bénis, tu nous conduis d'une lumière merveilleuse et glorieuse. Seigneur, je prie que ton esprit puisse parler au cœur puis s'amener une conviction dans les cœurs et nous amener à te voir tel que tu es aujourd'hui, à ne pas sous-estimer ta grandeur et ta gloire, à dire que c'était passé et que c'est plus vrai aujourd'hui, c'est vrai encore. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi seule, sois toute la gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501